Dans les vidéos précédentes, on a beaucoup parlé du produit scalaire. Mais en fait, il existe un autre produit qui s'applique au vecteur et qu'on appelle celui-ci le produit vectoriel. L'idée de cette vidéo, c'est de définir ce que c'est. Il y a plusieurs différences entre le produit scalaire et le produit vectoriel. La première, c'est que le produit scalaire s'applique pour si on a deux vecteurs A et B qui appartiennent à Rn. On peut définir le produit scalaire entre ces deux vecteurs. Alors que le produit vectoriel va s'appliquer uniquement pour des vecteurs qui sont dans R3. C'est pour deux vecteurs A et B qui appartiennent à R3. La première différence, c'est que le produit scalaire s'applique quel que soit le vecteur A et B qui appartiennent à Rn. Donc quelle que soit la dimension de l'espace, quelle que soit la dimension des vecteurs, on peut avoir 100 coefficients dans le vecteur et le produit scalaire, on sera quand même capable de le définir. Le produit vectoriel, lui, il faut que A et B soient tous les deux dans R3. Donc que chacun soit composé de uniquement trois coefficients. Ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, c'est que le produit scalaire, comme son nom l'indique, il nous définit le résultat du produit scalaire, c'est un scalaire. C'est un scalaire. Alors que le résultat du produit vectoriel, ça va nous donner un vecteur. Donc les deux produits n'ont vraiment rien à voir, ils ne s'appliquent pas forcément aux mêmes vecteurs et ils ne donnent pas les mêmes résultats. Il y en a un qui donne un scalaire, l'autre qui donne un vecteur. Donc maintenant que j'ai fait cette petite introduction et pour te donner envie, on va voir ce que c'est le produit vectoriel. Donc pour ça, on va prendre deux vecteurs. On va prendre un vecteur A qui est égal à... Donc A, il est dans R3 forcément. Donc on va dire qu'il est égal à A1, A2 et A3. Il a trois coefficients. Et on va prendre un vecteur B. Aussi dans R3, on va dire que B, c'est du coup B1, B2 et B3. Alors maintenant l'idée, c'est de définir justement le produit scalaire de A par B. Donc la première chose, le produit scalaire de A par B, on va le noter comme ceci. Voilà, avec un petit triangle, un petit chapeau ici. Et ce produit scalaire, il va être égal à quoi ? Donc je vais dire ces coefficients. Alors pour le calculer, pour le calculer le premier coefficient, en fait on va avoir trois coefficients. C'est-à-dire le produit vectoriel de A par B, il est aussi dans R3. Donc il a aussi trois coefficients. Et pour calculer le premier coefficient, en fait, la façon de faire, c'est qu'on barre la première ligne. Et on va dire que le produit scalaire, c'est A2 fois B3 moins A3 fois B2. Donc en fait, on prend en croix comme ça, et en fait, si tu as déjà vu, si tu as déjà entendu parler de déterminant, ça c'est vraiment le déterminant de la matrice où on a barré la première ligne. Et c'est vraiment le déterminant de la matrice 2 par 2, qui est défini par A2, B2, A3, B3. Donc j'ai dit, sur la première ligne, on a A2, B3, moins A3, B2. Ça c'est sur ma première ligne. Maintenant, pour la deuxième ligne, en fait, il y a une petite astuce pour savoir comment le calculer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire ici les coefficients A1 et B1. Donc on va dire que là, on a A1. C'est juste pour le calcul qu'on fait ça. Et là, on a B1. Et du coup, quand on cherche sur le deuxième coefficient du produit vectoriel, on va faire la même chose, mais on va le faire ici. Donc ça va être A3 fois B1 moins A1 fois B3. Donc là, c'est une façon simple. On réécrit les coefficients ici pour calculer simplement le deuxième coefficient. Donc j'ai dit, c'est A3, B1, moins A1, B3. Donc là, on a le deuxième coefficient. Et le dernier coefficient, on va le calculer. Et on va faire la même méthode. Donc là, on cherche à avoir le dernier coefficient. En fait, on peut réécrire ici. Si on réécrit ici A2, B2. Et du coup, on cherche le dernier coefficient. Donc ça va être, on va faire la même chose. Ça va être 1 fois B2 moins A2 fois B1. Donc je l'écris ici. On a dit A1 fois B2 moins A2 fois B1. Donc voilà. Donc mon produit vectoriel de A par B, il est égal à ceci. Donc on va le faire sur un exemple. Si je prends le vecteur 1, moins 7, 1. Et un deuxième vecteur. Donc le produit vectoriel de ce vecteur. Pas un deuxième vecteur. On va dire le vecteur 5, 2, 4. Donc on va calculer ce produit vectoriel en utilisant la formule qu'on a vu ici. Donc ça nous fait quoi ? Ça nous fait, sur la première ligne, on a moins 7 fois 4. Moins 7 fois 4. Moins 1 fois 2. Moins 1 fois 2. Sur la deuxième ligne, on a dit du coup, si on réécrit ici, on a 1 et moins 7. Je vais utiliser ça pour le calcul. Et ici, si on réécrit les coefficients, on a 5 et 2. Donc la première ligne, on a ça. La deuxième ligne, on a 1 fois 5 moins 1 fois 4. Moins 1 fois 4. Donc 1 fois 5 moins 1 fois 4. Et la dernière ligne, on a ici, on a 1 fois 2 moins 7 fois 5. Donc 1 fois 2 moins, entre parenthèses, moins 7 fois 5, j'ai dit. Voilà, donc là, on a notre produit vectoriel des deux vecteurs. Et du coup, si on fait les calculs maintenant. Sur la première ligne, j'ai moins 7 fois 4. Donc moins 28, moins 2. Donc ça fait moins 30. Sur la deuxième ligne, j'ai 1 fois 5 moins 1 fois 4. Donc ça fait 5 moins 4, ça fait 1. Et sur la troisième ligne, j'ai 2. Moins par moins, ça fait plus. 7 fois 5, ça fait 35. Donc 2 plus 35, ça fait 37. Donc là, j'ai réussi à calculer le produit vectoriel de mes deux vecteurs. Bon, alors c'est très bien. Maintenant, j'espère que tu as compris comment on le calculait. Mais tu peux me dire, oui, je sais le calculer, mais à quoi ça sert ? Pour l'instant, on n'a pas dit à quoi ça servait. Et en fait, la première chose à dire sur le produit vectoriel, c'est que ce vecteur ici, le produit vectoriel ou ce vecteur ici dans le cadre de l'exemple, ces vecteurs vont être à chaque fois orthogonaux à A et B. Donc le produit vectoriel de A et B est orthogonal à A et B, au vecteur A et au vecteur B. Et si on repense, par exemple, à ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, donc si on prend, on va dire que nos vecteurs A et B forment un plan. Donc les deux vecteurs sont compris dans un plan. Donc si je fais un dessin ici, j'ai mon vecteur A. Ça, c'est mon vecteur A. Et je vais dire que mon vecteur B est comme ça. Ça, c'est mon vecteur B. Et du coup, je vais dire que ces deux vecteurs forment un plan qui est comme ça. Voilà. Donc ces deux vecteurs forment un plan. Et dans la dernière vidéo, on a dit que pour avoir l'équation d'un plan, il fallait connaître un vecteur qui est normal à tous les vecteurs de ce plan. Si on trouve un vecteur qui est perpendiculaire à ces deux vecteurs, il va bien être normal à ce plan. Si on prend le produit vectoriel de B par A, ça va bien être un vecteur qui va être normal au plan. Si je le trace ici en vert, ça, c'est le produit vectoriel de A par B. C'est bien un vecteur qui est normal à ce plan. Alors, tu peux me poser la question. Tu peux me dire, là, je l'ai dessiné dans ce sens-là. Mais j'aurais très bien pu le dessiner à l'inverse, vers le bas. En fait, pour déterminer le sens, on utilise ce qu'on appelle la règle de la main droite. Donc si je prends ma main droite et que je dirige mon index vers le vecteur A. Donc mon index va être comme ceci. Et ensuite, je dirige mon majeur vers le vecteur B. Donc mon majeur va être comme ceci. Les deux autres doigts sont repliés. Et à ce moment-là, mon pouce va pointer vers le vecteur A vectoriel B. Donc mon pouce va aller vers mon vecteur A vectoriel B. Donc là, j'ai ma main. Très bien dessiné. Et du coup, si je replace mes vecteurs, là, j'ai mon vecteur A. Là, j'ai mon vecteur B. Et mon vecteur A vectoriel B, il va être dans cette direction. Il va suivre la direction de mon pouce. Donc ça, c'est A vectoriel B. Et normalement, si tu as bien le pouce du bon côté, si tu n'as pas pris la main gauche ou si tu n'as pas un pouce de l'autre côté, tu devrais avoir le pouce qui pointe vers le vecteur A vectoriel B. Dans la dernière vidéo, on a aussi dit que deux vecteurs qui étaient orthogonaux, là, on a dit que A et B étaient tous les deux orthogonaux à A vectoriel B. Dans la dernière vidéo, on a dit que si on prenait deux vecteurs, un vecteur A et un vecteur B non nuls, on a dit que si ces deux vecteurs sont orthogonaux, ça signifie, ça implique que le produit scalaire de A par B doit être égal à zéro. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ce qu'on dit est vrai, si le produit vectoriel de A par B est orthogonal au vecteur B et au vecteur A, alors le produit scalaire de A vectoriel B par B ou par A devrait être égal à zéro. Donc ça, on peut le vérifier. Donc si je reprends le produit vectoriel de A par B, et je dis que je fais le produit vectoriel scalaire, le vecteur A par exemple. Scalaire, mon vecteur A, donc A1, A2, A3. Donc on va calculer ce produit scalaire. Alors, ça c'est égal à, sur la première ligne, j'ai A1 fois A2 B3, A1, A2, B3, moins A1, A3, B2. Plus, sur la deuxième ligne, donc là c'est un scalaire, voilà, donc c'est tout à la ligne, mais vu que je n'ai pas la place, je vais mettre les uns en dessous des autres. Sur la deuxième ligne, j'ai A2 fois A3, B1, A3, B1, moins A2, A1, B3, A1, B3. Et sur la troisième ligne, j'ai A3, A1, B2, A1, B2, moins A3, A2, B1. Donc une fois que j'ai ça, je peux voir si j'ai des termes qui se simplifient. Donc par exemple, ici j'ai A1, A2, B3, et ici j'ai moins A1, A2, B3. Donc en fait, le plus et le moins, ici ils se simplifient. Ici j'ai A1, A3, B2, et ici j'ai moins A1, A3, B2, et ici j'ai plus A1, A3, B2. Donc les deux termes ici vont se simplifier. Et ici j'ai A2, A3, B1, moins A2, A3, B1. Donc ces deux termes se simplifient aussi. Donc j'ai bien que le produit scalaire du vecteur A vectoriel B, A vectoriel B scalaire A, on vient de le montrer, est égal à 0. Donc ça veut dire que le produit vectoriel de A par B est orthogonal à mon vecteur A. On peut faire la même chose avec le produit scalaire du produit vectoriel de A par B, scalaire B. Donc si je réécris mon produit vectoriel, j'ai A2, B3, moins A3, B2. Sur la deuxième ligne, j'ai A3, B1, moins A1, B3. Sur la troisième ligne, j'ai A1, B2, moins A2, B1. Donc ça c'est le produit vectoriel de A par B. Et maintenant je veux faire le produit scalaire de ce vecteur par le vecteur B. Donc je vais gagner de la place. On a dit produit scalaire par le vecteur B, donc B1, B2 et B3. Donc si je calcule ça, ici j'ai B1 fois A2, B3, moins B1, A3, B2. Ici, donc encore une fois ici, c'est tout sur la même ligne, parce que le produit scalaire me définit un scalaire. Mais je l'écris en colonne pour que ce soit plus lisible. Donc ici, sur la deuxième ligne, j'ai plus B2 fois A3, B1, moins B2, A1, B3. Et sur la dernière ligne, j'ai B3, A1, B2, moins B3, A2, B1. Et du coup, maintenant on va voir encore une fois si ça se simplifie. Donc ici, j'ai B1, A2, B3. Et ici, j'ai moins B1, A2, B3. Donc les deux termes ici vont simplifier. Ici, j'ai moins B1, A3, B2. Et ici, j'ai plus B1, A3, B2. Donc les deux termes ici se simplifient. Et ici, j'ai moins B2, A1, B3. Ici, j'ai plus B2, A1, B3. Donc encore une fois, les termes se simplifient. Donc j'ai montré que le produit vectoriel A par B, scalaire B, est égal à 0. Donc j'ai montré que le produit scalaire de A vectoriel B par A est égal à 0. Que le produit scalaire de A vectoriel B par B est égal à 0. Donc j'ai bien montré que le produit vectoriel est orthogonal à la fois AA et AB. Voilà, donc j'espère que cette partie est claire. Et puis dans la vidéo prochaine, on verra un peu plus de propriétés du produit vectoriel de A par B.